J'ai un instructeur coaching qui va monter avec moi et on va faire un petit tour de repère. Donc ce tour là, je vais juste vous le filmer rapidement et puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Comme ça, je vais pouvoir analyser la piste avec ses conseils. On va commencer. Tu as vu, on a une belle voiture de série, très confortable. C'est la classe. Pour le circuit, c'est vraiment pour l'idéal. Pourquoi ce n'est pas l'idéal ? Parce que déjà, on a des sièges qui ne sont pas très baqués. Et en plus, le cuir, c'est une autre particularité. Ça glisse, exactement. Ce qu'on va faire pour pallier à ce problème là, quand on va freiner, on va d'abord mettre notre jambe gauche ici. Et on tendra d'abord notre jambe gauche. D'accord. On l'attendra pour plusieurs raisons. D'abord, ça va nous éviter de bouger dans le siège. Si on bouge dans le siège, la chose à laquelle on va s'accrocher, c'est au volant. Oui. On va s'accrocher au volant et donc on cherche quand même à être précis avec le volant. La deuxième chose, on va avoir le corps qui bouge et ce qu'on cherche, c'est très précis sur la pression de la pédale de frein qu'on va exercer. On va faire un freinage dégressif, ça on en reparlera un petit peu plus. Donc c'est important de bien sentir la pression qu'on va mettre sur la pédale. D'accord. Dernier point, et c'est pour ça qu'on a des sièges baqués sur les voitures de circuit un peu plus évoluées, sur les voitures de compétition. D'abord, on a des harnais pour ne pas avoir notre corps qui bouge. Et deuxièmement, on a des sièges très enveloppants. Ça nous maintient. Et deuxième point, on a beaucoup de parties de notre corps qui sont en contact avec le siège. Les capteurs sensoriels, du dos, fesses, tout ça, et on sent mieux ce que la voiture fait. D'accord. C'est pour ça qu'on a des sièges très enveloppants. Deuxième point sur l'installation, tu vois, moi ce que j'aime bien faire, c'est mettre les volants assez haut. D'accord. Pour deux raisons. La première, c'est parce que si tu écris sur un mur, tu écriras mieux si tu écris comme ça au tableau. Oui, que l'on en bas. Si tu écris comme ça, on va voir que tu es plus à l'aise. Deuxièmement, sur certaines voitures, le fait de mettre le volant en haut, ça t'embête dans le regard, ça t'évite de regarder le bout de ton capot. Parce que tu sais, tu vas voir qu'on va regarder loin. Et je vais donner des repères visuels et tu vas voir qu'on regarde très très loin. D'accord. Après, pareil, la veste, tu pourras l'enlever, tu vas voir vite chaud. Oui. Et elle va vite t'embêter dans les mouvements. D'accord. Maintenant, deuxième point, tu vas voir là, on rentre dans la partie auto-école. Les mains sur le volant, 9h15, comme ça. On la mettra à 9h15. Et tu vas voir qu'ici, on peut faire tout le tour du circuit à 9h15 avec cette voiture-là. D'accord. Même l'épingle la plus serrée, tu vas voir qu'on n'a pas l'habitude sur la route d'avoir une amplitude. Oui, bien sûr, comme ça. On va voir qu'on va pouvoir passer comme ça. D'accord. Allez, on y va. Alors. Voilà, volant assez haut, il faut quand même que tu sois à l'aise. Voilà. Niveau longueur, tu es pas mal. La jambe est un petit peu fléchie, tu vois, normalement, c'est 120. Je peux reculer encore un peu si besoin. C'est toi, que tu sois à l'aise. Moi, j'aime bien être prêt. Voilà, je suis trop loin. Bon, ben voilà, je l'avais déjà dit que dans une EOS avec un moteur de GTI, on irait sur circuit. Je ne comprends pas, les gens me regardent bizarrement. Ah, le casque ? Mais quand on a un moteur de GTI, on n'est pas censé être sur un circuit. Et sur circuit, le casque est obligatoire. Eh bien, c'est le grand jour. Ouais, la pression, c'est bon. La pression, c'est bon, j'ai descendu. Tu la redescendras au fur et à mesure de la journée. En plus, on a de lumière royale, la piste et grasse, ça va être bien. Ouais. Et après, quand tu es un collègue, tu peux te donner un coup de meurtre. Bon, ça va, après, moi, il n'y a pas de montant, donc... Après la Porsche blanche, tu peux pouvoir y aller. Oh là 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 là, devant là. Hop. Sorti au deux. Oui. On est pas en contre, évidemment. Sorti au deux. Oui, c'est moi. Il y avait une Mégane qui était sortie poste deux. Tu as fait une taille. Donc, tu vois, donc ça, ce sera le virage le plus serré. Ok ? Ouais, je vous rappelle que j'ai bien vu à l'extérieur. On va me mettre les yeux, regarde. Et on va se placer tout de suite à droite. Je te pique, je serai trop là. Voilà. Et pareil, on va rouler, on va aller à droite. On a une Mégane derrière, on va la laisser passer ce qu'il faut. Il n'y a rien. Voilà, c'est ce que j'allais faire. Voilà. Comme ça, on est droit. Si on va aller là, là, je te laisse découvrir, et après on prendra un trajectoire un petit peu plus original. Voilà. Quand tu vas être là, le point de visu que tu vas avoir, c'est ce qu'on a, mais surtout l'autre qu'elle a sorti. D'accord. Ou la Mégane. Oui. C'est surtout celui-là. Celui-là, il est très important à regarder. Dès qu'on va être là, tu vois ce que je te disais, la ligne droite, on ne voit que l'horizon. Est-ce que tu vois le bout du cône qui dépasse à gauche ? Tu vois, il va disparaître. C'est ce qu'on va viser. D'accord. Voilà. Et là, on perdra un petit peu de vitesse. Alors, là, je vais te guider et on rétrape un petit filet de gaz. Un filet de gaz, bien, on va bien tangenter ici. Notre roue va se poser sur ce fibreur là, gentiment. Il ne vibre pas, en fait. D'accord. Et là, on va garder du frein. Il y a 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes de pression. Voilà. On ne va pas aller chercher complètement ce cône-là. On restera trois quarts de piste. D'accord. Ça suffit. Deux tiers, trois quarts, ce sera suffisant. Voilà. Et dès qu'on va être là, on va rouvrir notre volant. Tu vois, un cache très fatard. Il n'y a personne derrière, pour l'instant. On va chercher le cône. Je veux que tu as vos droites, elle vienne lécher le béton, tu vois. D'accord. Prochain tour. On va rouvrir là, et déjà, on va regarder pareil. Le bout du cône qui dépasse, tu vois là-bas ? Oui. On va se placer à droite. Ici, on mettra un coup de frein fort. Bref, on essaiera de garder du frein jusque là. D'accord. Et on réaccélérera progressivement. Allez, pareil, frein fort. Tu dois remettre du frein jusque là. Allez, garde à filer de gaz. Ça glisse. Gaz, 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 gaz. Vas-y, vas-y. Oh, ma direction. Ah oui, d'accord, c'est vous. C'est moi qui le retire. On va rester à l'intérieur, laisser passer la pièce qui est derrière. Allez, on prend, il n'y a personne derrière. Bon, regarde ici, le bout de la ligne droite là-bas, tu vois, ça fait loin à regarder. Le bout du cône, là, tu peux mettre à fond. Là, je te laisse faire. Lève un petit peu le pied, perdre la vitesse. Un petit peu de frein si tu veux. Reminfile les gaz. Allez, garde du gaz, garde du gaz, garde du gaz, 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 gaz. Frem fort. Diminue ta pression, n'enlève pas ton pied de la pédale de frein. Allez, garde, 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 garde. Tu vois, jusqu'à la fin, tu as juste de quoi allumer les stops, ça suffit. Il y a une silica à l'intérieur. Oui, j'ai vu. On ne fera pas rouvrir. Et il y a une clé au câble. Allez, on se met à gauche. Allez, garde du gaz, garde du gaz. Encore, 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 frein fort. Allez, tu vas me diminuer ta pression de pédale sans pomper. Tu vois, tu pompes, regarde. Tu as vu la voiture ? Oui. Tu enlèves du frein, tu en mets, la voiture, à lèvres du nez, à redescendre. C'est ce qu'on va éviter de faire. D'accord. On va essayer de garder toujours le nez un petit peu plongeant. Bonne affaire de plongeant. Quand tu vas être là, déjà, tu vas reprendre tes gaz. Tu vas regarder, tu vois le feu qui est là-bas ? Le feu, le feu. Ah oui. Ça va être ça, notre repère visuel. D'accord. Là, tu penses, grand virage à gauche. Pareil, tu ouvres bien un petit peu sur le vibreur. Tu ouvres. Là, tu dois aller dessus. Voilà, on va aller se mettre là. Et là, regarde ce qu'on va faire. Avec ta voiture, on va carrément aller rouler sur le béton là. Tu vois ? D'accord. On va sortir là. Alors, attends, il y a la Golf. Allez, vas-y, tu peux remplir ton volant. Il n'y a plus personne derrière. Regarde déjà le fond de la ligne droite. Allez, on accélère progressivement. Allez, remets du gaz encore, encore, encore. Là, tu peux y aller. Rouvre ton volant, gaz à fond. Allez, regarde déjà la sortie là. Allez, tu peux garder du gaz encore. Allez, regarde le feu là-bas. Comment ça va accélérer déjà ? Ne la laisse pas en roule libre. D'accord. Ne la laisse pas sans frein ni accélérateur. Allez, remets du gaz. Un filet de gaz, gentiment. Allez, laisse-la partir. Et toi, tu as les yeux là-bas, vers la Lotus. Allez, gaz, 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 gaz. Allez, viens te placer là. Et maintenant, tu vas aller chercher le cône là-bas. Tu vois, regarde, à un moment donné, le volant est droit. Un petit peu de frein. Et regarde là-bas déjà. Passe ce cône là, l'autre là-bas, où est la Lotus. Allez, ouvre déjà ton volant. Allez, ouvre, ouvre, commence à accélérer. Regarde au fond, on a la ligne droite à fond. Attention, on est le mécan qui va passer. Père un petit peu, pour la facilité de passage. Hop, là c'est pour que la semaine ne se porte. Allez, on descend. On garde du frein gentiment. Tu vois, l'idée de garder du frein, à la fond, on a juste de quoi allumer les stops. Pour te donner une image. Il y a 50 grammes de pression sur la pédale. Et c'est suffisant pour garder toujours l'assiette plongeante de la voiture. Tu vois, d'accord. On relâche juste cette petite pression. Elle va relever, on risque de perdre l'avant, de sous-virer. On regarde déjà la sortie, on reprend les gaz. Allez, à fond. Allez, reprend les gaz, regarde le feu là-bas. Allez, à fond. Allez, frein bref. Allez, garde un filet de gaz. Laisse-la partir. Et toi, regarde là-bas. Voilà. Toi, il y a un peu trop de volant là. Tu en as bien vu. Allez, monte là-dessus. Allez, du gaz. Gaz, 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 gaz. Allez, un petit peu de frein là. Tourne la tête, regarde les méganes jaunes là-bas. Hop, il y a une voiture. Hop. Allez, on regarde au fond de la ligne droite. Il n'y a personne derrière. On est tranquille. Très bien. On remet du gaz. Très bien. Allez, garde du gaz. Allez, gaz, gaz, gaz. Froid. Par une fois. Allez, diminue, diminue la pression. Ne regarde pas l'herbe. Regarde là où il est bien. Tu vois ? D'accord. Parce que tu regardes l'herbe, tu as vu. Oui, je regardais le cône. Oui, et tu as remis un petit coup de pression de frein. Sans t'en rendre compte. D'accord. Allez, à fond. Pense à ne pas braquer trop tôt. Allez, là. D'accord. On va perdre du temps un petit peu à l'entrée du virage. Mais on va optimiser la sortie comme ça. Si on braque l'herbe. Oui, très bien. Allez, diminue, 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 diminue. Regarde un petit peu de frein encore pour l'emmener au cône. Ouais. Allez, voilà. Regarde la sortie. R'ouvre ton volant. Et tu raccélères progressivement. Allez, et là, à fond. Très bien. Allez, reprends tes gaz aussitôt. Regarde le feu là-bas. Allez, à fond. Parfait. Allez, garde un bon filet de gaz. Vas-y, garde, garde, garde. On va essayer de faire un truc rigolo. Garde de la vitesse en terre du gaz. Gaz, 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 gaz. Lève le clé d'axel. Et reprends aussitôt. Oui. On va se le refaire. On va faire un truc. C'est déchaud là. Tu vas voir qu'à la fin du virage à gauche, tu vas faire ce qu'on appelle un levier de pied d'axel. Tu vas lever le pied de l'axel. Ok. Et tu vas reprendre aussitôt le même filet de gaz. On va les laisser nous distancer un petit peu. Et tu vas voir qu'à ce moment-là, tu vas avoir cette sensation où tu as l'impression qu'il y a un gros cure-dent qui est planté dans le milieu de ta voiture et qui pivote sur l'aide d'axel. D'accord. Et quand tu as cette sensation, tu vas gagner. C'est incroyable. Et tu vas voir, elle se replace toute seule sur le vibreur. D'accord. D'accord. Allez, ouvre le volant. Regarde derrière, il... Oui, la Porsche, oui. Attends, je t'ai une Mégane, hein. Tu vois, ce mec, il y a une Porsche. Voilà. Allez. Allez, ouvre ton volant. Regarde la sortie. On ne met pas trop de gaz pour l'instant, on va essayer de garder à une petite distance. Voilà, très bien. Là, voilà, tu gardes de la vitesse, tu vois, tu vas passer sur le vibreur. Tu vois, il faudrait que tu avoue que je vienne mordre, là, on n'aura pas de vitesse pour nous faire. Tu vois, c'est à ce moment-là, tu vas faire ton lave-vé de pied, et hop, la voiture va venir se placer là. D'accord. Et là, tu peux sortir là. Ok. Et là, je viens là. Voilà. Alors, tu ne t'obsèdes pas trop avec celui-ci, hein. Non ? Même si tu le loupes un petit peu. Moi, je prends lui, là, au fond, ouais. C'est tout, celui-là, hein. Voilà, hop. Allez, vas-y. Tout de suite, on se remplace à gauche. Ne braque pas trop tôt, hein. Oui. Ok ? Voilà, très bien. Très bien, il reste à celui-là, à l'intérieur. On va reprendre là, parce que... On enchaîne donc tranquille. Allez, rouvre ton volant, regarde bien le fond de la ligne droite où il y a toutes les voitures, hein. Et tu penses à respirer, là. Celui-là, tu respirais, quoi ? Tu... Non. On le redoublera après. Allez, très bien. Hop, trop tôt encore, ton braquage. Tu vois, regarde. Ce qui fait qu'on se retrouve un peu en difficulté pour accélérer tout. On est là, et moi, je voudrais qu'on soit là. Bah, frappe. Allez, tout de suite, regarde le feu. Reprends les gaz. Allez, en fond. Bah, frappe. Viens poser ta roue sur le vibreur. Voilà. Allez, reprends les gaz. Allez, roule là. Ouais, très bien. Regarde là-bas. Allez, gaz, 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 gaz. Lève le pied, reprend. Trop tard. Dommage. Allez. Allez, gaz, gaz, gaz. Tes roues sont en droite, un peu de frein. Tourne la tête et reprends les gaz. Allez, rouvre ton volant. Je vais te donner une astuce. On frappe progressivement, on réaccélère progressivement. Tant qu'il y a du volant, accélère pas à fond. L'idée, c'est d'imaginer, j'ai une ficelle entre mon volant, une pédale d'axel. Tant qu'il y a du volant, c'est tendu. Ful en mesure que j'enlève du volant, le ficelle se détend et je peux réaccélérer. Allez, on va se mettre en refroidissement. Garde du frein jusque là. J'aime bien me mettre en refroidissement à partir d'ici, au niveau de la ligne droite, après la bosse. Parce que là, si toi t'arrives PNB et qu'il y a un mec qui a en refroidissement à 30 à l'heure et que tu ne le vois pas dans la descente, ça va te surprendre. D'accord. Là, tu vas faire un élevé de pied, voilà. Tu vas trop solliciter les freins pour la laisser refroidir. C'est un petit détail, mais ça facilite l'apprentissage. On va en profiter pour regarder, tu vois, regarde. Donc là, je viens ici, filet de gaz, filet de gaz, filet de gaz. On va la laisser partir. Je prends là, oui. On va aller là, voilà. À partir de là, ici, on fera notre levée de pied. La voiture, elle va se placer là. D'accord. Et là, on visera vraiment, vraiment le coup de là-bas. Et après, moi, d'ici là, frein et après, je vise celui qui est là-bas. L'idée, c'est qu'on a une traction, mais alors, elle est assez lourde. Oui. Moi, je vise celui-là, là. Quand tu sors, le reste du temps, tu te mets à gauche. Tu fais tout le tour à gauche. Là, c'est moi, t'es vraiment pour te faire voir. L'idée, ouais. Tu vois, si on avait une... Comme le caïman qui est derrière et tout. On se mettrait plutôt 4-5 mètres avant le cône, tu vois, et on ne chercherait plus à enrouler. Mais là, la voiture, on va chercher vraiment à charger l'avant et à délester l'arrière. D'accord. Oh, mince, j'ai pris la station de service, moi. Ah, on m'a pris de ma place. C'est pas grave, on va se mettre là. Là, tu la mets en paix. Tu la laisses tourner un petit peu. Oui, voilà. Tu vois, et puis après, c'est bon. Ok. Tu peux re-checker un petit peu ta pression de pneu. Tu vois, quand ils sont chauds, tu te bases à peu près à 2 kg. D'accord, ok. Ça marche. Super. Merci beaucoup. De rien. Eh bien, c'était intense, hein. Fou. Sous-titrage Société Radio-Canada